Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tout le monde n'a pas l'habitude de voir des camions UPS. Et nous n'y pensons pas à deux fois quand nous les voyons s'arrêter sur le bord de la route. Ils font juste partie de la vie quotidienne, étant donné que de plus en plus de personnes envoient et reçoivent plus de colis. Cependant, l'acte qu'un conducteur d'UPS a accompli en décembre 2016 fut quelque chose qui sortait du quotidien de cet homme et le transforma en un véritable héros. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. En 1990, une personne a 15 ans. La même personne a 10 ans en 1995. Comment est-ce possible ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Quand le chauffeur d'UPS récupéra le paquet, il pensa d'abord que c'était des enfants qui avaient écrit cela pour lui faire une blague, mais ce n'était pas le cas. Tout commença quand il roula avec son camion dans l'allée de James Tyler Jordan, âgé de 33 ans. Pour une raison quelconque, le conducteur eut l'étrange impression que quelque chose n'allait pas. Pourtant, cela ne lui suffisait pas pour arrêter de suivre sa routine habituelle. L'horrible épreuve commença lorsque Jordan avait enfermé son fils de 3 ans, dans une pièce sans nourriture ni eau et où l'enfant avait été forcé de rester pendant 15 longues heures. Son père avait ensuite tourné son attention vers la mère du garçon. On ne peut imaginer ce que l'enfant avait entendu alors que Jordan maltraitait violemment sa femme et la tenait captive dans sa propre maison près de Robertsville. Non seulement la femme avait été interdite de quitter la maison, mais Jordan avait également pris son téléphone alors qu'il l'enfermait et l'abattait. Ce que les deux avaient été forcés d'endurer n'était rien de moins qu'un cauchemar. Elle était frappée à coups de poing, giflée et même forcée de se déshabiller pendant que l'enfant en bas âge restait enfermé dans une pièce, probablement terrifiée d'entendre la scène horrible se déroulant de l'autre côté de la porte. La femme savait qu'elle devait échapper aux griffes de son mari, mais elle n'avait pas beaucoup d'options. Elle avait essayé de fuir, mais Jordan l'avait surprise et l'avait ramenée dans la maison par les cheveux armés d'un pistolet. Jordan l'avait déjà pointée plusieurs fois sur la tête de sa femme, menaçant de mettre fin à sa vie puis à la sienne. Alors que le désespoir de s'enfuir augmentait, elle trouvit finalement un plan. Elle avait besoin d'une personne attentive aux moindres signes, même pendant son travail. Heureusement pour elle, cet employé d'UPS avait été envoyé chez elle. Lorsque le chauffeur arriva pour récupérer le colis, la femme savait que c'était peut-être sa seule chance de faire passer un message. Alors elle griffonna, contacté le 991 sur la boîte. Elle répondit alors à la porte avec désinvolture, ne voulant pas laisser transparaître qu'elle préparait quelque chose, et tendit la boîte au livreur en faisant semblant que tout allait bien. Évidemment, Jordan se tenait derrière elle avec une arme à feu. Elle ne pouvait donc pas dire un mot. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre en espérant que l'homme prendrait le temps de regarder attentivement le colis et de suivre ses instructions. Heureusement pour elle, il l'avait fait. Il avait vu son appel à l'aide et avait suivi les instructions en contactant les autorités. Une équipe du SWAT avait répondu à l'appel, libérant cette femme et son fils. Jordan fut placé en garde à vue avec une caution de 100 000 dollars et mit face à plusieurs chefs d'accusation criminelles. Le chauffeur du PS Anonyme fut crédité à juste titre d'avoir aidé à sauver la vie de ses victimes de la Jordanie après son appel à la police. Souvent, les gens vont sans réfléchir à faire leur travail, sans prêter beaucoup d'attention à autre chose que leur tâche à accomplir. Il n'est pas rare de voir un chauffeur récupérer un colis sans le regarder de plus près. Mais cet homme était observateur, et deux personnes sont vivantes aujourd'hui grâce à cela. Alors que de nombreuses personnes passent leur journée, il se peut qu'elle manque un message d'alerte de la part d'une personne dans le besoin. Il vaut mieux ralentir et regarder autour de nous, surtout si nous travaillons dans la fourniture des services. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La personne a vécu avant Jésus-Christ. Donc en 1995, avant Jésus-Christ, elle avait 10 ans. Et en 1990, elle a eu 15 ans. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada